Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi ! 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 Vive le ro De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre ! Qu'il reste ! Sire, le Tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel. Afin qu'autre majesté reconnaisse son existence légale pour vous aider à gouverner, je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple ? Oui. Mais si le Tiers-État a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il voudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Acceptez le temps. Si j'en crois vos paroles, M. Lecker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que... Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient des troupes suisses et allemandes dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que votre majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, votre majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter.